Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce qui est compliqué, il y a une émission qui est en train d'écrire. C'est très important. Et c'est ce qu'on a dit sur le Réoumi pour qu'ils ne connaissent pas exactement ceci. Faites ce que vous avez dit, vous savez que vous êtes en train de dire le Docteur Aronokoumono Fenn Diouf, c'est lui qui est venu. C'est ce que vous avez dit. Le Président est venu à faire un discours. Vous l'entendez ? Je l'entends. Quelle analyse que vous faites ? D'abord, nous avons analysé le discours du porte-parole du khalife général, du khalife de l'âme, qui est Sengbass. Très bien. Sengbass, c'est le Président. Avec beaucoup de diplomatie. C'est très important. C'est l'honneur d'être venu au Président. C'est l'honneur d'être venu au Président. C'est ça. C'est l'honneur d'être venu au Président. C'est l'honneur d'être venu au Président. Mais, c'est ce que vous dites. Vous savez, nous, nous, nous avons participé. 14 ans. C'est l'honneur d'être venu au Président. 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 on a commencé à construire. Nous participions au reboisement du Nîmes. C'était quelle année ? C'était en 1979-1980. Très bien. Chaque année, Seigne Abdoulahat a fait un programme de reboisement du Nîmes. Si vous regardez, si vous avez fait un tourisme, et que vous allez à Tourisme, et que vous allez à Tourisme, tous les villages de Tourisme, vous allez faire des déformes du Nîmes. Donc, Seigne Abdoulahat l'a fait. C'est un déformes du Nîmes. C'est un déformes du Nîmes. Il y a des déformes de la déformes. C'est un déformes du Nîmes. Il y a des déformes du Nîmes. Il y a des déformes du Nîmes. le Nîmes a fait un déformes du Nîmes. Il y a des déformes du Nîmes. Il y a des déformes du Nîmes. Mais bien avant Seigne Abdoulahat, il y a des déformes du Nîmes. Il y a des déformes du Nîmes. Est-ce que tu sais que Touba est la troisième ville la plus moderne du monde ? Pourquoi ? Pourquoi ? Nous avons fait un séminaire à Milan. Nous avons fait des structures, des villes modernes. Nous avons répondu par rapport à la mondialisation, la modernisation, l'urbanisation. Nous sommes, les villes, vous savez, nous avons fait une route de converger à un centre bien déterminé. Nous sommes les villes qui doivent être plus modernes. Parce que non seulement, si les services commencent à se dégrader et qu'ils sont dans le downtown de la ville, il y a des avenues qui sont dans le downtown des villes dans la ville. Et ça peut être dans les villes. on a commencé l'hôpital dans la ville. Il y a des villes, les villes ont un landmark ou unommage et d'un aménagement des règle de toutes les mobiles qui s'appellent. Nous sommes à Paris, qui est l'acte des triomphes. Si je l'ai l'acte des triomphes, toutes les avenues de Paris peuvent être convergées. Nous sommes à la première ville. Tu sais où j'étais ? Boston. Si on savait Boston, c'est une structure circulaire là-bas. C'est-à-dire que les autoroutes sont circulaires et les avenues convergent au downtown de Boston. Nous sommes à la troisième ville, nous sommes à Touba. Touba. Faufou, on a une question. Pourquoi le choix de Touba ? Pourquoi le choix de Touba ? Ils sont venus à l'ambassadeur. Les gens sont venus dans l'ambassadeur. Ils sont venus à l'ambassadeur de Touba, la troisième ville, qui est la culture de l'ambassadeur. Parce qu'on dit que l'urbanisation, Ce qu'on a fait par exemple, c'est pour faciliter ce qu'on appelle la mobilité urbaine. Par exemple, pour prendre un métro et venir directement dans l'Arc de Triomphe, c'est ce qu'on a fait par exemple. Si on n'avait pas eu des avenues qui convergent dans l'Arc de Triomphe, c'est qu'on a eu des rouges, des rouges, des rouges et des rouges. Mais ce qu'on a fait par exemple, c'est pour faire la ligne de métro, ou des bus, ou des rouges. Si on est dans l'avenue principale, on est dans l'Arc de Triomphe. C'est pour ça que c'est tout le monde. Si on a eu des rouges, on a eu des rouges. On a eu des rouges, on a eu des rouges. Et on a eu des rouges, on a eu des rouges. Et on a eu des rouges, on a eu des rouges. Donc la structure architérrale urbaine, Quelle est l'urbanistique de Touba, Quelle est l'on a fait par la mission et l'on a eu des rouges, Et que ce qu'on a eu des rouges, Il a eu une vision à tracer les avenues des tours, C'est la mobilité urbaine dans Touba. Et si on a eu des avenues, Quand tu rentres à Dakar pour prendre 20 000 km, Tu rentres ici dans l'Arc de Triomphe. Comme le Dakar, Dacar, si on est à Saint-Degas, on peut faire des télèbres, des fédères, des corniches et des fédères. Donc, il y a beaucoup de choses, comme vous le savez, qui sont les bâtiments. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire de façon urbanistique. L'architecture, c'est bien. La ville et les routes sont circulaires et les avenues convergent à la grande mosquée. C'est ce que je veux dire. C'est un assainissement pour prévoir les inondations. Si, par exemple, en France, les grandes avenues, les grandes avenues, les plus faibles et les plus faibles, les plus faibles, les plus faibles, les plus faibles et les plus faibles, les plus faibles et les plus faibles. Et les plus faibles pour éviter l'architecture est la première chose. C'est ce que je veux dire. C'est ce qui s'appelle Mbêdu Yatou Toubaï. C'est tous des amis. C'est une bonne famille. Nous avons tout à fait dans le discours. Alors, donc, Seigne Basse rappelait que Reboisement est-il à l'époque? Seigne Abou Lahaq, qui s'est venu, vous savez, il a fait le reboisement et il ne l'a pas encore plus à ses enfants. Il n'a pas encore plus à ses enfants. C'est-à-dire, chaque semaine, chaque mois, il a fait un peu de temps pour les enfants, il a fait un peu de temps pour les enfants, etc. Quand il a sorti, il a cherché le matin, il a fait plusieurs fois à l'époque, il a fait un reboisement. Si on ne l'a pas encore, ça ne fait pas trois semaines, on ne l'a pas encore reboisé les trois corniches de Touba. Il ne l'a pas encore, ça ne fait pas trois semaines. Alors, ce président est venu, où il a fait un brut, il n'y a pas de temps, il est et il ne s'agit pas de temps pour les enfants. C'est bon, ce qui nous a essayé au début, c'est l'actualité, c'est-à-dire qu'il est le chanier. Ce qui nous a donné, c'est Cheikhul Khadim. Cheikhul Khadim, c'est son coût pour Whoseanoir. Dieu prit il est donc faitcalé dans la carnivalité. C'est ce qu'il s'est passé dans le pays de Maudie et de son peuple. C'est ce qu'il s'est passé sur le pan-africanisme, c'est-à-dire le nationalisme. Qui doit être nationaliste pour Maudie et son peuple ? Quand il dit « Iqhar Lujoui, ilaha haoumi », c'est un épanouissement et un épanouissement. C'est son peuple. Il s'est dit que je me suis dit que tout le monde me rend compte sur ce qu'il s'est passé. C'est ce que je me suis dit. C'est ce qu'il s'est passé sur mon peuple. Iqhar Lujoui, ilaha haoumi, c'est ce qu'il s'est passé sur mon peuple. D'accord, c'est ce qu'il s'est passé sur mon peuple. Il s'est passé sur mon peuple, il s'est passé sur mon peuple et la fin du Sénégal. D'accord, c'est vrai. Oui, c'est ce que nous avons vu. Nous sommes arrivés dans le discours du journal d'Ajitouraï, qui a été fait de l'établissement politiquement, ou bien, nous pouvons analyser, et nous pouvons les analyser. Nous pouvons les décoder, nous pouvons les comprendre exactement. Comment le président a dit ? Oui, c'est ce que nous avons dit. Nous ne pouvons pas se séparer un peu. Nous ne devons pas se séparer. Donc, il y a un message venant du Président de la République. Il s'agit de 100 années pour qu'on a fait un garab. C'est ce qu'on a fait sur la ville. Et quand le Président a fait un sonyat, on sait que le garab est un sonyat dans notre vie. Il n'y a rien à dire que le garab est dégagé. Mais le garab est dégagé de l'oxygène. Parce que le garab est un sonyat. Et ce sont les choses qui sont faites. Le garab est dégagé de l'oxygène. Et si on est en train, le garab est dégagé d'oxygène à l'oxygène. C'est comme la photosynthèse. C'est le cas pour ammagasiner le CO2, le carbone de l'oxygène. Le garab est dégagé d'oxygène. Et quand on sait qu'il est dégagé d'oxygène, le garab est dégagé de l'oxygène. Donc c'est le message que le Président a dégagé. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Il s'agit d'un simple garab. Le garab est dégagé d'oxygène. Même si on l'a dégagé d'oxygène, l'oxygène est dégagé d'oxygène. Donc c'est le message que le Président a dégagé. C'est ce qu'on appelle le Président. C'est ce qu'on appelle le Président. Il s'agit d'un chef de l'Etat, le père de la nation. Il s'agit d'un gardien de toutes les institutions. Il s'agit d'une prospérité. Il s'agit d'une prospérité. Il s'agit d'un point de vue santé, d'un point de vue économique, d'un point de vue économique, d'un point de vue économique. C'est une très bonne action. Très bien. Je ne voulais pas vous dire, mais je pense que l'aise de la chose est le choix de tout bas, de tout le monde. Il s'agit d'un point de vue économique. Et tout ça, il s'agit d'un point de vue économique. Il s'agit d'un point de vue économique. Il s'agit d'un point de vue économique. Tu sais, je vais te expliquer une chose. Il s'agit d'un point de vue économique. Tu sais, il s'agit d'un point de vue économique. Après 1400 années, le Vatican reconnaît que les musulmans sont plus nombreux que les chrétiens. 1400 années après. Nous reconnaissons aussi que Touba, c'est la deuxième population du Sénégal. Nous reconnaissons. Touba, après le Sénégal, dans les statistiques, dans les, comment dirais-je, qui y a eu des, pour recenser, Touba devient la deuxième ville la plus populaire. Donc, vous avez un impact sur la population. Si vous avez un impact sur la population, dans les pays de Dakar, vous n'avez pas le plus d'effet. Parce que Dakar, tout est habité. Pas de logement. Il n'y a pas d'espace. Il s'agit d'un point de vue économique. Un point de vue économique. Ce que vous pouvez faire, c'est que le Sénégal, c'est que tu inattendais à la population, que tu as de prévoir un reboisement, pour pouvoir s'impacter la moitié de la population. C'est-à-dire que C'est mon Injuste Qui est tout bas Tous les gouvernements Ils incluent le gouvernement Le président Basirou Je pense que Il doit réfléchir pour Avoir une solution La ville qu'on dit que c'est la deuxième population Il doit équilibrer Le budget national Avant de savoir que tout bas Il doit être dans le monde Je n'ai pas d'accord avec Dakar Il y a 54 milliards La ville de Dakar La plus grande population du Sénégal Mais quand il dit tout bas La deuxième ville la plus populaire Il y a 4 milliards C'est injuste C'est des choses Le président Basirou Il doit rectifier C'est des choses à rectifier Nous regardons aussi en termes d'industrialisation La deuxième ville Du Sénégal La plus peuplée Mais sauf une industrialisation Allez Si nous avons Si nous avons Nous avons Au moins Les enfants Qui ont une vision Et l'éducation Il y a ici Des écoles primaires Il y a des écoles D'excellence Des lycées Ils ont Des universités Les enfants Ils ont une vision Qui ont une vision Donc c'est le devoir D'accompagner Et l'obligation Du président de la république De penser A industrialiser la ville de Touba Sinon les enfants Ils vont avoir une vie D'accompagner Ou des gens Qui ont une vision Déjà Et puis en plus L'investissement Dans les universités C'est pareil Les enfants Ils ont une vie Donc ils ont un effort Pour industrialiser ce pays Ils ont un effort Au niveau administratif Des départements Les enfants Ils peuvent aller L'éducation D'accord Décentralisation Et si nous faisons Décentralisation Ils vont faire Au pro-retard Des populations D'accord Si nous avons Une favorite D'accord C'est un message D'accord D'accord Alors Nous avons D'accord Nous avons Transition Un petit peu Nous avons Au gouvernement Le président Basir Diomane Diakhar Faye D'accord Il a été D'accord Il a été D'accord D'accord Docteur Dieng Demna Il a été D'accord Comment Tu as vu Le gouvernement Tu sais Si nous sommes En 100 jours Nous avons D'accord Comment On a dit Si nous avons D'accord Jéopolitique Il a été D'accord Pourquoi Si nous avons D'accord 100 jours Il a été D'accord Depuis 200 ans 200 années Ils ont fait Le département Moi Il y a des étudiants Moi Je n'ai pas D'accord Je n'ai pas D'accord D'accord C'est D'accord Je n'ai pas Je n'ai pas D'accord Je n'ai pas D'accord Mais Bush Clinton Et Obama Démissionné Qui n'a pas D'accord Parce que Ils ont un système D'accord Le président Séni Il n'a pas Découté Un directeur Pourquoi Parce que C'est Ce que nous avons Découté C'est L'appel d'offres Je sais Si on a fait appel d'offres Aujourd'hui Dans une direction C'est Senelec Une direction On a fait appel d'offres Le président Il est venu Il n'est pas Il a fait appel d'offres Il est venu Simplement pour La compétence L'intelligence Il est venu Pour avoir Un état solide Tu sais Si le président Il est venu C'est 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 Les gens ne peuvent pas s'occuper. Si les gens se trouvent, la machine a démarré depuis 200 ans. Tout le monde s'occuperait. Ce sont les plus jeunes qui sont dans le département. Ce sont les plus jeunes qui sont dans le département. C'est le Sénégal. Rien n'est fait. Tout est à faire. Il n'y a rien à faire. Il ne l'a rien à faire. Le président de la République est plus jeune. Il ne sait plus que les gens qui ont fait les résultats. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. 80% des gens ont fait l'État. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. Les courriels ont des décisions qui ont impacté le pays. Ils ont baissé, ils ont des structures qui baissent. Ils ont des appels à faire, ils ont des appels à faire. C'est compliqué. Ils ont des appels d'offres. C'est ce que nous avons fait. Le président Diomay, 2180 becrets, il n'y a pas de place. Si on veut satisfaire une clientèle politique, tout ce que nous avons fait, toute sa coalition Diomay présente, 258 membres. Tout ce que nous avons fait, 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 nous avons fait des fonctions. Il y a des fonctions dans l'État. Il y a des fonctions pour les politiques, mais il y a des fonctions pour les Sénégal. Il y a des fonctions pour les plus amoureux. Il n'y a pas d'autres stagiaires, il n'y a pas d'autres qui ont été en train de faire. Mais pourquoi est-ce que le Sénégal veut avancer avec ça? C'est plus compliqué. Il n'y a pas d'autres. Mais il n'y a pas d'autres politiques depuis le Parti Démocratique Sénégalais. Alors, il y a une révélation d'Ibarina. C'est un problème interne. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres commentaires. Oui. Honnêtement. Mais ce que je veux dire, c'est de façon générale, nous avons dit que le Président Djemay, si nous connaissons, à la fin du mois, de l'année, la première année de son mandat, la première année de son mandat, de cinq ans, en 2025, ce qu'on a fait appel d'offres, des Sénégalais, les plus forts. Vous savez le Président Ablaiwad. Il n'y a pas de chance. Oui. Le Président Ablaiwad, qui est venu au pouvoir, il est accompagné par qui? Par les gens qui ont fait Senghor, etc. Ils ont fait avant l'indépendance. Ils ont fait Abdou Diouf, etc. Quand vous connaissez le Président Ablaiwad, ils ont fait des déchets, 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 ils ont fait deux. Le Président Ablaiwad avait fait un problème d'État, de gestion de l'État. il a fait une chance. Il est arrivé au pouvoir, avec une coalition. Qui a regroupé? Tanor, Moussafa Agnes. Ils ont créé l'État Sénégal. Le Président Ablaiwad avait fait une chance. Il est venu les mains nues. Les mains nues. Il n'y a pas d'une intelligence d'État qui était top. Il n'y avait pas de participer au régime précédent. Il n'y avait pas de structure de régime. Il n'y avait pas de département de régime. Il n'y avait pas de régime. Il n'y a pas d'une chance. Il n'y a pas d'une chance. Il n'y a pas de problème. Le Boc offre, il n'y a pas d'une paix de Paris. Il n'y a pas d'une seule candidate. Les Français qui m'aiment le Sénégal. Si onnalise un appel d'offre, ils sont venu à des conseils de Sénégal, voilà l'intelligence qui peut développer le Sénégal. Ce n'est pas d'une chance que je vois. D'ici la fin du mois, on a commencé à dire. C'est un problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'effacer toutes ces éventualités. Donc, nous l'avons donc d'ici peut-être satisfaire à sa clientèle politique, mais un an après, il n'y a pas d'effacer le Sénégal. Développement, ce n'est pas de la théorie. La preuve, c'est qu'on a dit le livre de solutions. On a dit un projet 10 ans au Sénégal, mais quand on a trouvé ce qu'on a dit, c'est une autre réalité. Développement a fait un métier, donc il faut avoir l'intelligence. Les Japonais, les Maliniens, les Burkinabés, ce sont des Sénégalais qui sont dans le pays. Il n'y a pas d'effacer le Sénégalais. Parce qu'ils ont tous ses ambitions, ils ont échecés, c'est tous les Sénégalais qui ont échecés. Donc, c'est son devoir sans complexe d'appeler des Sénégalais. Ce ne sont pas des Maliens, ce ne sont pas des Gambiers, ce ne sont pas des Burkinaïs. Ce sont des Sénégalais qui ont un territoire qui a été échecée. Donc, c'est un projet qui a été échecée. Mais si on veut développer un Sénégalais, il faut aller à l'aventure. Donc, je demande au présent Basirou Diomaye, qu'il a fait un appel à l'intelligence Sénégalaise qui existe. D'accord. D'accord. Direction qui vous a dit, la dernière question dont je vous ai dit. Si vous avez entendu, les gens ont été en train de faire des Bindi. Car vous avez entendu que l'Abbé Latir, vous l'avez en train de faire. Est-ce que vous l'avez en train de faire ? Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Oui. Je l'ai oublié. Ce sont des musulmans, des femmes musulmanes qui ont été en train de faire des écoliers. Ils ont été en train de faire des écoliers. Ou ils ont été en train de faire des droits à faire des écoliers. Ils ont été en train de faire des écoliers. Ce n'est pas possible. Donc, je suis en phase avec le premier ministre. Je l'encourage. Je l'encourage. Et aussi, je l'encourage que dans un secteur où il y a une discrimination sociale, une discrimination raciale, une discrimination ethnique, confrérie, religieuse, le Sénégal est en train de faire des écoliers. Dans notre constitution, c'est que les Sénégalais ont des droits à être en train de faire des écoliers, mais aussi parce qu'ils sont des musulmans. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire des écoliers. Ils ne sont pas en train de faire des écoliers. Donc, je suis en phase avec le premier ministre. D'accord. 14 ans, ça vous rappelle quelque chose? 14 ans? Oui. Sonny Touba a été en train d'être... 14 ans... Moi, j'ai 14 ans. Pour la construction de la résidence Cheikh Oul Khadim. La construction? Oui. Alors, 14 ans, c'est la construction. Mais bien avant ça, C'est-à-dire que Seigneur Abdullahat, dans sa vision de développer, sa vision architecturale, sa vision, Seigneur Abdullahat, n'a pas vu ce qu'ils étaient en train de faire. Il avait prévu que l'on a fait une maison des autres. C'est la 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 maison des autres. Mais quand vous avez 14 ans, j'ai été au lycée Blaise Diagne. On a créé le Daire Mouric à Blaise Diagne. On a été affilié à Daire Etudiant. Je suis le fondateur de Daire Etudiant. Quand on a travaillé, quand on a travaillé, c'est le parrain. C'est le guide. Pourquoi l'on a fait du travail ? Pour conclure, à cause de la maison 2020, ça montre qu'ils ne servent pas à l'Égypte. Le fait qu'ils n'avaient plus bien un Égypte. D'ailleurs, small de est comme Islete. Après la plus importante splash, nous avons faitisation de l'Égypte et une madame. On a eu convené de l' Pe ولا vient de Kirchize, 1 chegli Nardjou. Soit tout Aside, C'est un message aux jeunes. Cela a un peu de temps que les gens utilisent leur passion. Ce qui est une passion et c'est une passion. Est-ce que c'est mon passion ? C'est le cas avec des jeunes, c'est ça. Parce que... C'est une passion qui se veut dire, que les gens ne peuvent pas être partagés. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.